Réaliser une pochade avec seulement deux couleurs complémentaires et le blanc. Salut, c'est René, je suis très 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 heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous allons encore aujourd'hui faire un exercice, un exercice très intéressant, très agréable à faire et qui va vous apporter encore une fois beaucoup de savoir, beaucoup d'expérience quand même pour vous aider dans la réalisation de vos vrais tableaux. L'exercice, ce n'est pas un vrai tableau. Et là d'un coup, il me vient une idée, vous savez les sportifs, les grands sportifs, les sportifs de haut niveau, ils sont arrivés à leur niveau, olympique ou autre, parce qu'ils ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Et tout ce travail qu'ils ont fait, on ne les a pas vus le faire, ils l'ont fait, on va dire, en arrière scène. Nous, on les voit quand ils sont sur la piste de course, lorsque le chronomètre est parti pour remporter un record. Mais tout le travail qui est en arrière de tout ça, on ne les a jamais vus travailler. Mais pensez qu'en peinture, ça peut être la même chose. C'est-à-dire que si vous voulez réaliser un chef-d'œuvre en peinture, un tableau qui sera magnifique et superbe, mais en arrière de ça, il faut avoir plein de petits tableaux, de petits exercices comme celui qu'on va faire aujourd'hui, et ceux-là, vous ne les montrez pas. Ceux-là, ils sont pour vous, pour votre progression. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait la semaine passée, ce qu'on va faire encore les semaines à venir. Vous travaillez pour vous et non pas pour le montrer. Et ça, personne ne le verra. C'est caché, c'est votre travail caché qui fait que vous allez être assez bon pour après réaliser des chefs-d'œuvre. Voilà, c'est un petit peu cette similitude dont je voulais vous parler aujourd'hui, avant de commencer à réaliser cet exercice. Et d'ailleurs, juste avant de commencer à réaliser, je veux juste vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description, sous la vidéo, pour obtenir des mini-formations gratuites, un e-book aussi. C'est entièrement gratuit, cliquez dessus, puis vous allez obtenir ça. Si vous aimez cette vidéo aussi, merci beaucoup de la liker, mettre le pouce en haut, et la partager sur les réseaux sociaux pour aider cette chaîne à progresser. Alors, passons dans le vif du sujet. Je ne parlerai pas pendant deux heures, je vais tout de suite commencer à travailler, juste pour vous dire qu'on va faire ça en peinture à l'huile aujourd'hui. Je le fais en peinture à l'huile, pour changer un peu, pour ne pas vous faire voir toujours de l'acrylique. Mais j'aurais pu le faire en acrylique, même pour moi, ça aurait été plus facile, ça sèche vite, donc on peut revenir facilement dessus. Donc je vais le faire en peinture à l'huile. Vous pouvez le faire en acrylique, vous pouvez le faire à la gouache, vous pouvez le faire en aquarelle. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance, puisqu'on va travailler seulement aujourd'hui avec deux couleurs complémentaires. Je vais utiliser du rouge et du vert, et bien sûr, on va ajouter du blanc pour aller chercher des valeurs. Donc on va travailler en valeurs. Le mélange de couleurs, ça va vous apprendre un petit peu à faire du mélange de couleurs, mais avec deux complémentaires. Mais surtout, on va travailler en valeurs, c'est ça qui est important, puisque c'est ça qui va nous faire voir notre tableau final. C'est une pochade, donc c'est un petit tableau, toute petite toile, peint avec un gros pinceau. Un peu comme on a fait la dernière fois, on a travaillé les valeurs, on va les travailler encore, mais au lieu d'être en monochrome, une seule couleur est du blanc. Cette fois-ci, c'est deux couleurs et du blanc. Petit exercice, et comme ça, on devient meilleur. C'est bon, alors je passe tout de suite à la toile et à la palette pour vous montrer le matériel. Matériel, on ne peut plus simple et sommaire. Alors, j'ai ici mon couteau à palette pour faire les mélanges, un pinceau assez gros, c'est un Silver Grand Prix, Grand Prix numéro 10, c'est un Silver Grand Prix numéro 2, petit et gros. On fait une pochade, c'est un exercice, on ne veut pas faire de détails, on veut faire ça vite, c'est ça. Si vous voulez faire plus de détails après, vous vous amusez, vous pouvez prendre des petits pinceaux, un petit synthétique comme ça, numéro 0, numéro 1, ça c'est un 2-0 de Isabée Isacryl. Vous pouvez utiliser un petit traînard aussi, si des fois vous voulez faire des petites choses fines. Vous pouvez prendre des pinceaux moyens aussi, pourquoi pas, si vous le souhaitez, tout est permis. Ça dépend jusqu'où on va pousser le détail et le réalisme. Au niveau des couleurs, c'est très simple. Je vais les étendre un peu sur la palette pour que vous les voyez bien, parce que c'est quand même des couleurs foncées. Je vais prendre mon essuie-tout, voilà, à part le blanc de titane qui est pâle, lui, ça c'est le cramoisi d'Alizarine, donc le rouge foncé, vous le voyez mieux comme ça. Et ça c'est le vert phtalo. Je l'éteins un peu, vous allez mieux le voir comme ça. Voilà, vous voyez, pour moi c'est de la Gambline. Vous voyez, tout simplement, ma palette est grise. On m'a demandé pourquoi elle est grise, voilà, c'est parce que c'est un peu plus neutre. Je vois mieux mes couleurs et surtout mes valeurs, mes nuances. J'ai ici mon diluant à peinture, mon solvant pour nettoyer mon pinceau. Et comme je peins à l'huile et que je voudrais que ça sèche assez vite, je vais peut-être ajouter un petit peu de médium alkyd ici, c'est du galkid de Gambline, tout simplement. Et comme ça, je suis prêt tout de suite à commencer. On va aller sur la toile. Alors la toile, elle, c'est juste de la toile, même pas montée, ni collée sur un carton. C'est de la toile en rouleau que j'ai traité, elle était brute, j'ai traité avec du gesso. Et puis voilà, donc j'ai coupé un morceau, ça fait à peu près... J'ai à peu près un 9 par 12 pouces, à peu près, donc 20 par 30 centimètres. Et voilà le modèle, le sujet, donc on va vous mettre la photo à côté. C'est une photo que j'ai prise moi-même avec les tomates du jardin. Un petit bol jaune, donc une nature morte très simple pour pouvoir nous pratiquer. Mais remarquez comment cette photo, elle est vraiment très, on va dire, assez contrastée. Il y a beaucoup de traits foncés pour faire les volumes, pour représenter les beaux volumes en trois dimensions. Il faut qu'il y ait des clairs et des foncés, c'est ce que nous avons là. Alors très simplement, regardez, comment je vais pratiquer ? C'est un exercice de valeur, donc je vais peindre le plus possible avec le pinceau quand même assez gros. Je vais faire mon fond, je vais faire un dessin quand même, mon dessin avec un petit pinceau. Puis je vais faire mes grosses tâches, très sommaires, très diluées pour placer mes choses. Puis je vais travailler les valeurs, les valeurs. Et au niveau couleurs, je peux faire des choses vertes, je peux faire des choses rouges, et je peux faire des choses mélangées de rouge et vert. Mais je n'aurai jamais les vraies couleurs de mon modèle. Le bol jaune, je ne peux pas le faire. Le rouge de la tomate, je ne peux pas le faire. Donc on va jouer avec les couleurs pour, on va dire, pour se pratiquer tout simplement. Alors, vu que nous avons deux couleurs rouges et vertes, nous avons le rouge qui est plus chaud et le vert qui est plus froid. Vous voyez, on pourrait d'avance partir sur le principe suivant. Tout ce qui est dans la lumière, j'irai plus dans les rouges, les rosés. Et tout ce qui est dans les ombres, j'irai plus dans les verts. Et je peux faire mon noir en mélangeant les deux aussi. Alors je ferai attention de ne pas être tenté de travailler toujours avec des gris en mélangeant le rouge et le vert tout le temps pareil. Oui, c'est bon. Allez, on va commencer par faire un fond, juste avec un peu de, voilà, juste du solvant. Je vais prendre du vert. Et je vais faire un fond à mon tableau tout vert. Voilà, comme ça, on ne sera pas sur une toile blanche. Alors je fais ça très, très liquide. Un fond pour ne pas partir sur du blanc. Parce que c'est très liquide, ça va sécher assez vite. Par évaporation, c'est vraiment de l'essence que je mets dessus. Voilà un truc, une petite information. Quand vous faites de la peinture à l'huile soluble à l'eau. Si vous mélangez beaucoup d'eau avec votre peinture, ça n'aura pas le même effet de séchage que là. Parce que là, c'est un solvant, un diluant à la peinture. Ça ne s'évapore en un rien de temps. Mais l'eau, ça met plus de temps à s'évaporer. Donc, la peinture à l'huile soluble à l'eau. Si vous l'utilisez vraiment avec de l'eau, ça se peut que le séchage soit beaucoup plus long que ce que je fais là maintenant. Voilà, là maintenant, je vais faire mon dessin. Le temps de faire le dessin, vous voyez, ce que je viens de faire là, ça va sécher. Ça va sécher sans aucun problème. Alors, je vais prendre mon petit pinceau. Oups ! On essaye de ne pas l'échapper. Je vais prendre du solvant aussi, beaucoup de solvant. Diluant à peinture, solvant, c'est la même chose. Je vais prendre juste du rouge. Très dilué aussi. Ça va faire un peu noir sur la toile. Et voilà. Puis là, je vais commencer à placer mes éléments, faire un dessin sommaire. On ne fait pas un tableau. Je vous rappelle, on ne fait pas un tableau. C'est un exercice, on s'amuse, on se pratique. Allez, on y va avec la tomate ici en avant. Elle est peut-être trop grosse, c'est trop petite. Ce n'est pas grave. On fait comme on peut. Sinon, si j'avais voulu la faire bien, j'aurais fait un dessin au fusain avec un quadrillage et tout ça. Vous la voyez, elle va être ici. Par rapport à elle, on va faire le bol. Vous voyez, je vais être déjà trop haut. La dernière tomate va toucher le haut de l'image. Voilà. La grosse tomate. On va pousser ça un petit peu plus haut. Il y en a une par là. Il y en a une par là. Une autre par là. Je vais creuser un petit peu plus pour qu'on voyait un petit peu plus à l'intérieur. C'est tout. C'est juste pour y penser. Nous avons une marque de table là-bas. Puis ici, nous avons un ombrage. Intéressant l'ombrage. Sur le mur. Voilà. Donc, on peut dire que mon dessin est terminé. Et on va pouvoir commencer à faire l'application de la peinture. Alors, comme je disais, je vais utiliser le plus gros pinceau pour commencer. On va dire mes grosses touches de peinture. Je vais essuyer un petit peu. Pour placer mes pâles et mes foncés. Alors, je vais commencer avec les plus foncés d'abord, justement. Et on y va avec les verres. Je vais y aller avec du verre pur. Voilà. J'y vais plus épais. Alors, je vais mettre un tout petit peu d'alkyde pour moi, pour ne pas que ça soit trop long à sécher après, pour le stockage de la toile ou pour la suite. Voilà. Alors, je vais appliquer comme une première couche. Voilà l'ombre ici, ce qu'il y a de plus foncée. Et après, je pourrais revenir, si je veux, avec du rouge dessus pour le noir, c'est vrai. Je n'ai pas de noir. Alors, ça fait un résultat, un tableau très surprenant, c'est sûr. C'est spécial. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour cette étape. Je vais bien nettoyer mon pinceau. Puis là, on va commencer avec les rouges. Les rouges qui, eux, vont être certainement mélangés à des blancs pour les éclaircir, parce que mon rouge est foncé aussi. Puis là, je vais travailler les pâles. Vous aurez très bien pu faire l'inverse. Mettre les verres pâles avec beaucoup de blanc pour les pâles et puis rouge pur pour les foncés. Je m'impose le gros pinceau. Je me l'impose. Vous voyez comme c'est moins facile à peindre avec. C'est volontaire. Comme ça, ça va m'empêcher de faire du détail. Et ça m'oblige à faire vraiment un entraînement et pas tomber dans le panneau où je vais me sentir obligé de faire quelque chose de beau. Là, je m'exerce surtout à voir les valeurs, observer les valeurs. Voilà, bien sûr, on peut faire des fondus. Entre les rouges et les verts. J'essuie simplement un pinceau dans un chiffon. Chiffon qui devient rouge et vert. Et on continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour ma première couche, ma première étape. Je vais faire maintenant un petit peu le fond ici. Là, on est dans un verre pas très foncé. Alors voilà, pour éclaircir ça, finalement, par rapport à lui, je vais continuer à foncer lui. Je vais foncer lui. Comme ça, lui, je vais pouvoir le ramener dans ce verre-là. Ça va être beaucoup mieux. Pour le foncer, là, je vais mélanger le rouge et le vert. Parce qu'on ne pourrait pas être plus foncé que ça. Voilà. Voilà. On va continuer avec le verre pur pour la eau. Un tout petit peu de blande dans le verre. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais prendre le pinceau un petit peu plus petit. Et là, je vais m'amuser maintenant dans les détails. Mais je vais conserver ce style-là. De toute façon, voilà. On est dans le style. Et puis, il suffit de travailler toujours pareil. Vous voyez, comme par exemple, ici, je vais pouvoir jouer un petit peu dans différents rouges. Ici, on voit que sur la photo, on est plus foncé que le fond. On est quasiment noir comme là. Donc, on va pouvoir y aller avec nos espèces de noirs réalisées avec le mélange de bleu, de vert et de rouge. Récupérer des couleurs foncées pour ensuite les mettre ailleurs. Et là, à partir de maintenant, vous avez le choix de définir, de décider quand vous avez terminé votre exercice. On pourrait le considérer, comme c'est là, déjà fini, si on veut. Comme on peut le peaufiner, le continuer jusqu'à ce qu'il soit à votre goût, au niveau de la ressemblance. Le fond, j'aurais pu le monter un peu plus haut ici. Voilà, nous avons des pédoncules de tomates. Nous avons des ombres aussi très puissantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà un petit peu, voyez comment on peut à la fois s'amuser, parce qu'on n'a vraiment aucune pression de personne, on s'amuse et on apprend en même temps, on s'exerce pour devenir meilleur, comme les athlètes. Et puis même, je dirais, c'est quasiment, c'est quand même moins fatigant que ce que font les athlètes. C'est plus facile aussi, c'est plus réalisable, c'est à la portée de tous. Faites-en autant que vous pouvez, autant que vous voulez. Et comme ça, vous allez vraiment progresser en peinture. Voilà, ça n'est pas nécessaire d'en faire plus, de pousser plus loin le tableau pour qu'il soit hyper réaliste, au contraire, même ça, je trouve que c'est déjà pas mal avancé, on aurait pu arrêter avant lorsqu'on était déjà, lorsqu'on était encore avec le gros pinceau. C'est à chacun de voir comment il va s'amuser avec ça le plus loin possible. Vous voyez ? Mais voilà, c'est intéressant, c'est un jeu. Prenez ça comme un jeu, comme du plaisir. C'est un exercice, c'est un jeu, c'est du plaisir. Puis par contre, ça a vraiment cet effet-là de vous apporter beaucoup d'améliorations. Alors ne vous gênez pas, puis n'ayez pas peur, il n'y a personne qui vous regardera. Voilà, si c'est moins beau que ça, si le dessin est moins bien fait, ce n'est pas grave. Mais à force d'en faire, vous allez vraiment faire de plus beaux dessins, de plus belles peintures. Ça va vraiment vous permettre de progresser, de vous améliorer rapidement. C'est ça, il n'y a pas de secret, on travaille, il faut travailler. Et comme il faut travailler, autant faire des choses qui ne donnent pas de pression sur le résultat. Parce que si vous travaillez sur vos propres projets, vos grands tableaux, vos paysages, vos animaux que vous voulez faire pour mettre dans votre salon ou pour donner à quelqu'un ou vendre ou autre, vous allez vous mettre une pression de vouloir le réussir, qui va vous empêcher de vous amuser et de progresser, parce que vous allez peindre avec la peur. Et je l'ai dit dans d'autres vidéos, la peur, ça vous empêche de faire les choses comme il faut. Et quand vous faites un truc comme ça, vous n'avez pas de peur. N'ayez pas peur, il n'y a personne qui va le voir. Quand c'est fini, on l'enlève, on le met à la poubelle. Si c'est beau, vous pouvez le garder, vous pouvez le prendre en photo, en garder un souvenir, une trace aussi, même s'il n'est pas beau, gardez une trace. Prenez-le en photo pour voir votre évolution, votre progression. C'est bon, donc voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui, pour cet exercice. C'est un exercice à réaliser. Je vous en ai montré d'autres, je vous en montrerai encore d'autres qui vont vous permettre vraiment de continuer comme ça, à être meilleur en peinture. Alors, je vous rappelle, si vous voulez des formations gratuites, vous pouvez les télécharger, elles sont dans la description, sous la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque je mets des nouvelles vidéos. Merci beaucoup aussi de liker cette vidéo, le pouce en haut, de la partager sur les réseaux sociaux. Si vous aussi, vous faites ce genre d'exercice, marquez-le, mettez-le dans les commentaires, dans les questions et commentaires sous la vidéo. Expliquez-nous un peu, faites-nous part de vos propres expériences, parce que c'est vraiment utile. Moi, ça va me servir aussi pour faire d'autres vidéos, savoir vers quoi m'en aller, mais aussi les autres membres de la chaîne YouTube vont pouvoir aller chercher ces informations-là. On les partage comme ça, c'est bien utile. racontez-nous un petit peu vos expériences dans les exercices de peinture et dites-moi, est-ce que vous faites des exercices ? Ou bien, est-ce que vous faites simplement de la peinture ? Est-ce que vous faites des exercices pour progresser comme les athlètes en arrière-plan, que personne ne voit ce que vous faites ? Ou bien, est-ce que tout ce que vous peignez, vous voulez le montrer ? Ça, c'est important. J'aimerais ça le savoir. C'est bon ? Donc, mettez-le dans l'espace de commentaires. Merci beaucoup et à bientôt, à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501